Et pour ce premier direct, qu'est-ce que nous sommes gâtés ? Marc Longchance, salut ! Hello ! Oh, ça démarre fort ! Et encore, il m'a dit que je n'ai pas de voix aujourd'hui, pourtant. Guy Butardin, salut, bonjour ! Bonjour ! Et François Dobarnel, oh là là, j'ai écorché ! Dobarnel ! J'ai écorché, Dobarnel, Monseigneur, merci ! Monseigneur, Monseigneur va bien ? Très bien ! La voix est un peu cassée ce matin, parce qu'on a déjà commencé hier soir, hein ? Oui, autrement dit, vous n'avez pas arrêté, puisque les afters sont devenus les biforts. On n'a pas arrêté. Et soudain commence le jeudi, finit le dimanche. Oui, c'est un peu ça, exactement. Donc vous êtes venu pour le plaisir, j'imagine, bien sûr ? Absolument. Oui, Marc ? Avec une nouvelle... Ah, c'est ce que j'attendais quand même. Une nouvelle guitare de Guy, un nouveau modèle intuition. Donc il m'a rappelé qu'on avait joué le premier modèle l'année dernière. Et là, écoute, je suis passé sur le stand, j'ai lancé la main comme ça, j'ai attrapé... Le salon des Luthiennes n'est même pas ouvert officiellement ? Non, ils sont en train d'installer. Tu as volé une guitare sur le stand de Guy. Voilà, quasiment. Et il s'est laissé faire, Guy ? Quasiment. Ah oui, quand Marc arrive, il faut se la faire. Ah, c'est vrai ? Ah oui ! Donc si je me présente sur votre stand en disant « Je suis Marc Longchamp », je peux prendre la guitare dont j'aurai envie, c'est ça ? Non, parce que je le reconnais. Et donc, parlez-nous de cette guitare, Guy, puisque vous êtes le papa. Oui. Alors finalement, c'est une guitare intuition, donc c'est le même modèle que Marc avait présenté l'an dernier. Sauf que celui-là, il a un manche standard, il n'est pas en multidiapason. Mais la grande particularité de ce modèle, c'est que c'est un prototype. Finalement, c'est un nouveau barrage que j'ai testé. Ah d'accord, à l'intérieur ? À l'intérieur, voilà. Donc c'est un barrage... Qui a pour but alors de favoriser quoi ? Surtout le sustain. D'accord. Voilà. Donc c'est un barrage qui n'est pas en X, mais c'est un barrage d'inspiration. Alors c'est un nom, c'est un luthier australien qui a créé ce barrage. Donc je m'en suis inspiré, je ne l'ai pas copié, mais je m'en suis inspiré. Et donc c'est un barrage Falkat. Voilà. Si vous le dites. Oui, voilà. Si vous le dites, oui. Alors finalement, on a... Alors, attendez, Guy, sincèrement, quand on invente un nouveau barrage pour une guitare, on se dit ça va marcher ou alors on a un doute ? Ah ben non, on a un doute, oui. Oui ? Alors quand ça se termine, on se dit, ah, ça marche ? Ah ben alors, ça ne marche pas. Ou ça marche ? Ben si, je suis assez content. D'accord, finalement, ça marche. Alors bon, la guitare est verte, elle est un peu raide à mon goût encore. Il faut qu'elle s'ouvre, mais... La guitare est verte ? Oui. J'ai l'impression d'entendre parler un oenologue. Oui, mais moi je suis l'altonien de toute façon. Ça veut dire simplement qu'elle n'a pas été encore jouée, donc il faut qu'elle s'ouvre. Elle n'a jamais été jouée, c'est vrai ? En plus ? Ouais, un petit quart d'heure peut-être. Donc elle n'a jamais ressenti les vibrations ? Oui, à peine. Et vous quand même, si. Oui, histoire de l'essayer, mais je ne suis pas musicien. Donc nous avons le bonheur à l'antenne aujourd'hui de découvrir les premières notes de cette guitare, quasiment. On peut dire ça, oui. Ah oui, d'accord. Alors François va accompagner, qu'est-ce qu'il va faire exactement, François, dites-nous ? Je vais accompagner, effectivement. Parce que la guitare que vous avez, c'est une ? C'est une guitare que m'a prêté un copain, qu'il vient de récupérer. Ah oui. Donc justement, on est en train de l'essayer, de regarder un petit peu les caractéristiques. Et il s'est dit, pourquoi on va l'essayer ici à la radio ? On ne connaît pas grand-chose. On essaie de retrouver un petit peu les origines de cette guitare, qui est une guitare apparemment des années 70. Une copie, à l'époque, les Japonais faisaient beaucoup de copies. Donc ça serait une copie, on va dire, entre une D35. Et tout en massif, c'est intéressant quand même. Donc autrement dit, vous étiez dans le quartier, vous vous êtes dit, tiens, Marc Lanchon va jouer, je vais jouer avec lui. Alors non, c'est plutôt l'inverse. Marc, il m'a dit, j'étais en train de siller la guitare, je ne l'ai pas fini d'ailleurs, je ne l'ai même pas en mer, rien du tout. Donc il m'a dit, viens, on va regarder un petit peu ce que ça vaut. Alors pour juger nous-mêmes, vous allez jouer, et ensuite c'est promis, on parle du festival d'Astafor. C'est promis, François ? On parle de ce que tu veux. Oui, non mais là, vous allez déjà jouer, il faut quand même mériter sa venue ici, vous allez jouer. Qu'est-ce que vous avez choisi, Marc, François ? Qu'est-ce qu'on choisit ? On se fait ? Blues Brothers ? Si tu veux, les Blues Brothers ? Ça me va bien. Allez, Oliver. Oui, oui, oui. Come on, baby, don't you want to go ? Come on, baby, don't you want to go ? Howdy, hey, baby, don't you want to go ? I want you to the same old place, my sweet dog in Chicago. I want you to the same old place, my sweet dog in Chicago. What do you want is to, city's to the night. Come on, baby, don't you make me late, Charlie, hey, baby, don't you want to go ? Watch the same old place, my sweet old Chicago This is 28, 19, 16, come on a baby in the wild that I'll eat Holly hey, oh baby don't you wanna go, back to the same old place, please go to Chicago Come on, oh baby don't you wanna go, come on, oh baby don't you wanna go, back to the same old place Free go, back to the same old place, my sweet old place, my sweet old place Yeah ! Applaudissements 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 Lédial ! On va la garder celle-là, y compris avec les applaudissements, vous avez vu un petit peu là ? Il y a déjà un peu plus... Fait jouer ! Ah il y a du monde ! C'est génial ! Ah génial ! Oh Agen, c'est chez vous, oui d'accord ! François et Marc ! Bon Guy, ça va ? Ouais ça va ! Heureux ? Heureux ! Tu l'as créé dans quelle optique cette guitare ? C'est plutôt pour quel type de guitariste ? Pour Marc ! Pour Marc ! Ah oui d'accord ! Enfin le problème c'est que Marc sait tout jouer, il joue de tout alors évidemment ! Non mais pas plus... Je cherche à faire des guitares polyvalentes tout simplement ! C'est pas plus speaking... Non non ! Non non ! D'accord ! Et alors satisfait là ? Le baptême est réussi pour la guitare ? Ouais je crois ! Alors rappelle-nous, Guy, elle s'appelle... Son nom de baptême c'est ? Intuition ! Intuition ! Tout simplement ! A découvrir évidemment sur ton stand pendant deux jours ! Et bien j'espère que le fait d'avoir joué provoquera la ruée ! On avait promis de parler du festival à Stafor quand même ! Qui existe depuis combien de temps lui ? Eh bien cette année je vais faire ma 14ème édition ! Ah oui c'est un petit jeune à côté de nous ! C'est un petit jeune voilà ! Sinon des... Comment dire... Il y a des changements ? Il y a des petites choses en vue non ? Pour cette année ? Ouais j'ai deux petites... Deux grosses surprises ! Logiquement c'est pour l'édition 2019 ! Mais si c'est des surprises... Mais comme c'est des surprises... On n'en parle pas ! Donc tous les ans je réserve des petites surprises effectivement ! Alors c'est pas un festival, c'est une rencontre ! C'est vrai ! Plus auteur-compositeur non ? Non c'est guitare acoustique, ça s'appelle Acoustic Guitar Rendez-vous ! C'est dédié essentiellement à la guitare acoustique, à la chanson, voilà ! Et on fait ça dans la commune à Stafor ! Rappelle-nous les dates ! C'est tous les ans le premier week-end de juillet ! On commence le vendredi... Donc à l'ombre j'espère, à l'ombre ! À l'ombre des platanes dans l'ancienne cour de l'école que Francis a rebaptisé ! Non pas... C'est pas la cour de récréation, mais il a rebaptisé cour de création ! Oh c'est bien ! Et c'est effectivement ça ? C'est une cour de création, puisque je bénéficie des locaux mis à disposition par Francis ! Francis a une association qui s'appelle Voix du Sud, que certains connaissent peut-être, qui existe plus longtemps que moi depuis une vingtaine d'années. Il récupère également des stagiaires d'un petit peu partout du monde. C'est une session francophone pour les auteurs-compositeurs qui viennent en stage ici, également sur Astafor ! Ce qui me faisait dire qu'on avait ciblé les auteurs-compositeurs ! Les relations entre Isoudain et Astafor, c'est quoi ? Elles sont très bonnes ! Elles sont même de mieux en mieux, puisque cette année, j'ai eu l'honneur et le grand plaisir de recevoir des Isoudonais ! Isoudonais on dit, c'est ça ? Isoudonais peut-être ? Les gens disent Soudonais, on va dire ! Oui ! Et Astafor, qu'est-ce qu'on dit ? On dit Astafortais ! Astafortais ! Astafortais, Astafortaises ! J'irai sur ton festival, écorcher le nom des... Voilà ! Donc des organisateurs sont venus nous rendre visite pour voir un petit peu comment s'organiser notre rencontre ! Parce que nous, on ne dit pas festival, on dit rencontre ! Guy vient à Astafor depuis trois ans ! Trois ans, oui ! Trois ans qu'il est là ! Donc il peut en parler un petit peu ! Donc c'est-à-dire, effectivement, c'est un mini-soudon, on va dire ! Puisque je fais des masters, je fais des stages, je fais des... Il y a des dutiers qui viennent ! Notre ami Franck Cheval fait partie des très anciens ! Ah Franck ! J'espère qu'il viendra nous voir ! Franck, j'espère qu'il viendra nous voir ! Il y a Guy, il y a Julien Régnier qui est un voisin qui vient de côté également présenter ses guitares ! Donc voilà ! Et Christian Laborde qui est un ami de longue date et qui habite juste à côté, donc participe à notre rencontre ! Voilà ! Et il ne faut pas oublier le tourin ! Alors oui ! On me dit de rappeler que la spécialité de notre rencontre, c'est les guitares mais également, soit-disant, le tourin ! Je ne sais pas trop ce qu'est le tourin ! Et bien tu vas nous le dire ! Je ne sais pas en quoi ça consiste mais visiblement ça remporte un certain succès ! Il connaît Marc ? Non pas encore ! Alors il ne connaît pas encore ! A découvrir ! Et Guy connaît ! Oui je connais ! Guy connaît mais le tourin on ne peut pas en parler, ça ne se parle pas, ça ne s'explique pas, ça se déguste ! C'est déjà un indice ! Il faut y venir pour savoir ce qu'est le tourin ! Et à partir d'une certaine heure ! Voilà à partir d'une certaine heure ! C'est une vieille soupe traditionnelle que je sers après le concert sur le coup d'une heure du matin ! Il vaut mieux la déguster après le concert peut-être ? Oui il faut toujours la déguster la nuit ! Ah d'accord ! Très bien ! Bon un deuxième morceau pour la peine maintenant ! Et bien allez si vous voulez ! Ah ben je veux oui ! En live ! En direct ! Sur FGI ! Guy qui assiste alors... Auditeur privilégié en plus ! Ah tout à fait ! C'est toujours un privilège d'être là ! Aujourd'hui il y a de tout au lleg., ... 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